Le film s'ouvre sur l'un Zenshin, une femme de carrière travailleuse qui consacre la plupart de ses journées à son travail. Malgré cela, Zenshin est reconnue par son patron pour son dévouement exceptionnel envers l'entreprise, et ses collègues applaudissent ses réalisations. Son patron encourage même les autres à suivre son exemple, et tout le monde porte un toast au succès de Zenshin. Zenshin est ravi et a l'impression que sa vie se déroule enfin, avec une carrière réussie et un partenaire aimant. Cependant, les choses empirent lorsque le petit ami de Zenshin l'appelle et lui rappelle leurs plans, mais elle est coincée au bureau. Son patron lui tend soudainement des dossiers et lui ordonne de faire des heures supplémentaires, et Zenshin a trop peur pour refuser. Bien que ses collègues lui signalent silencieusement de décliner la demande, Zenshin accepte finalement, provoquant frustration et colère parmi ses collègues. Zenshin est remplie de culpabilité et de remords pour sa décision de faire des heures supplémentaires, alors elle tente de remonter le moral de son collègue en achetant des collations et des boissons au supermarché. Cependant, lorsqu'elle voit ses collègues entrer dans le magasin et se plaindre d'elle, Zenshin se cache rapidement, se sentant blessée par leur critique. Ses collègues lui reprochent d'être trop désireuse de faire des heures supplémentaires, estimant que cela ne vaut pas la peine de sacrifier leur vie personnelle pour un petit salaire. Il plaigne Zenshin d'être une personne triste et ennuyeuse qui ne se soucie que de sa carrière. Zenshin est profondément attristée par leurs paroles, ayant l'impression que ses efforts n'ont pas été appréciés. Plus tard dans la soirée, Zenshin se tourne vers sa boîte de souvenirs de lycée pour se réconforter. Elle feuillette son journal, remplie de photos et d'autocollants de son artiste préféré, Andilo. Zenshin se souvient comment elle rêvait d'assister à ses concerts et comment ce rêve reste insatisfait. Submergée par l'émotion, Zenshin se met à pleurer, aspirant aux jours insouciants de sa jeunesse. L'histoire nous ramène aux années de lycée de Zenshin, où elle n'était pas l'élève la plus attirante ou la plus intelligente, mais elle avait toujours une attitude positive. Elle a passé la plupart de son temps avec ses deux meilleures amies, Xiao Xiaoqi et Mei Mei, et a rêvé de son idole, Andilo. Même pendant les cours, Enshin était plus intéressé à écrire des lettres d'amour à Andilo qu'à prêter attention aux conférences du professeur. A l'école, Enshin avait le béguin pour Wuyang Fefan, un basketteur populaire et talentueux qui était aussi incroyablement beau. Chaque fois que Fefan apparaissait, Enshin devenait nerveuse et agitée, surtout lorsqu'il la remerciait d'avoir ouvert le réfrigérateur de la cafétéria. Zenshin assistait à tous les matchs de basket de Fefan et l'acclamait le plus fort depuis la ligne de touche. Elle le regardait de loin, admirant ses compétences et sa beauté. Bien que ses amis soient au courant de son béguin, Enshin a chéri son adolescence insouciante. Zenshin ne pouvait s'empêcher d'être jalouse de sa camarade de classe et voisine Tao Min Min, qui était non seulement belle mais aussi populaire et intelligente. Un jour, alors qu'il regardait Min Min parcourir une pile de lettres d'amour avec frustration, Enshin ne pouvait que regarder avec admiration. Il semblait que Min Min recevait presque tous les jours des lettres d'amour d'étudiants masculins, ce qui rendait Enshin encore plus envieux. Cependant, les choses ont pris une tournure intéressante lorsque le meilleur ami de Min Min, Shen Xiaoyi, a décidé d'afficher publiquement les lettres devant toute la classe. Elle a menacé que quiconque oserait glisser des lettres d'amour dans le bureau de Min Min en subirait les conséquences. Au milieu de la pile de lettres se trouvait une lettre particulièrement étrange écrite en anglais, mais la grammaire était incorrecte. Malgré sa jalousie envers Min Min, Enshin n'avait jamais pris le temps d'écouter ses plaintes concernant le nombre écrasant de lettres d'amour qu'elle recevait. Le cœur de Zenshin a sauté un battement quand elle a senti une enveloppe dans le tiroir de son bureau, adressée à l'intruli, qui était son propre nom. D'abord excitée, elle est rapidement devenue horrifiée en lisant le contenu de la lettre. Il lui a ordonné d'envoyer une copie de la lettre à cinq personnes dans les trois jours, sinon elle ferait face à une malédiction inquiétante. Zenshin était terrifiée et a tapé sur la table, attirant l'attention de toute sa classe. À la maison, les parents de Zenshin ont toujours fait l'éloge de son frère aîné qui, malgré son apparence de pinc, était intelligent et avait d'excellentes notes. Zenshin a essayé de se défendre, mais ses parents l'ont ignoré et ont adoré son frère avec beaucoup de légumes et de plats d'accompagnement, ne lui laissant que du riz et des accompagnements simples. Enragée, Zenshin a envisagé d'envoyer la lettre de malédiction à son frère. Mais elle s'est rendue compte que si son frère avait des ennuis, elle le serait aussi. Après de longues délibérations, Zenshin a décidé d'envoyer la première lettre à son professeur principal de mathématiques, le professeur Wang. Le professeur Wang était connu pour sa discipline stricte et ses punitions sévères pour les mauvaises notes. Zenshin s'est retrouvée dans sa ligne de mire lorsqu'elle a reçu une mauvaise note et il a voulu lui frapper la main avec une règle en bois. Rapide sur ses pieds, Zenshin a esquivé le cou et a glissé la lettre de malédiction dans l'un des livres de M. Wang. Pendant la récréation, Zenshin avait envie d'apercevoir son dégain, Fe Fan. Elle se cacha derrière un arbre, espérant entendre sa voix et se rapprocher de lui. À sa grande joie, Fe Fan a commencé à jouer de la guitare et à chanter, faisant même signe à Zenshin alors qu'elle regardait de loin. Mais son bonheur fut de courte durée car Min Min apparut soudainement, debout à côté de Fe Fan. Embarrassée, Zenshin s'est retirée dans la clandestinité, regardant son béguin sourire et chuchoter avec Min Min le cœur brisé, Zenshin a choisi de quitter la scène. Alors que Zenshin passait devant la maison silencieuse de Min Min, elle a eu l'idée de lui donner une lettre de malédiction. Elle le glissa discrètement dans la boîte aux lettres et se rendit compte qu'elle en avait trois autres à livrer. Mais les choses se sont compliquées et elle ne savait pas comment procéder jusqu'à ce qu'elle voit Fe Fan se faire intimider par TSU Tai Yu. Tai Yu était connu pour causer des problèmes et aucune école ne l'accepterait comme élève. Cependant, il a été nommé officier de patrouille scolaire pour garder un œil sur les élèves indisciplinés, et c'est alors que Zenshin a vu sa chance de livrer la lettre de malédiction. Alors que Tai Yu et ses amis jouaient dans la piscine, elle glissa la lettre dans son sac et partit rapidement, soulagée que sa mission se soit déroulée sans accroc. Plus tard dans la journée, Tai Yu et ses amis marchaient ensemble lorsqu'il découvrit la lettre rose et parfumée dans son sac. Pensant qu'il s'agissait d'une lettre d'amour, il fut ravi et chassa ses amis taquins. En lisant la lettre, il n'a pas remarqué la voiture venant en sens inverse et a été heurtée, l'envoyant voler sur la route. Zenshin a été horrifié d'apprendre l'accident de Tai Yu et ne s'attendait pas à un résultat aussi terrible. Pendant ce temps, Tai Yu était furieux et déterminé à retrouver la personne qui lui avait envoyé la lettre maudite. Il a ordonné à ses amis de fouiller chaque classe à la recherche de preuves et d'indices, et Sakuraji a découvert le bureau de Zenshin plein d'autocollants en dilot, le même que celui sur la lettre maudite, et deux lettres similaires dans son tiroir. Lorsque Zenshin est rentrée de l'école, Sakuraji et Dae l'ont confrontée et l'ont emmenée voir Tai Yu. Zenshin était terrifiée lorsqu'elle a vu l'apparence intimidante de Tai Yu avec sa coiffure étrange, ses yeux ronds et son sourire cynique. Tai Yu était ravi de l'avoir effrayée et a même essayé de se lier d'amitié avec elle, mais ce n'était pas une offre authentique. Il voulait la contraindre à devenir son esclave, et ses amis n'étaient que trop désireux de l'aider. Tai Yu n'a pas perdu de temps pour forcer Zenshin à l'esclavage. Elle a été forcée de faire les devoirs et les devoirs pour la classe la moins performante, qui se trouvait être la propre classe de Tai Yu. De plus, Zenshin devait également payer leur déjeuner. Elle a accepté ses conditions pour protéger Fei Fan, à qui Tai Yu avait menacé de faire du mal. Tai Yu était au courant des sentiments de Zenshin pour Fei Fan, car son amie avait découvert une photo de lui sur son bureau. En conséquence, Zenshin a été obligée de terminer les devoirs de Tai Yu et de lui fournir de la nourriture chaque jour. Un jour, Zenshin s'est précipitée dans la salle de classe de Tai Yu pour rendre ses devoirs. Alors qu'elle était sur le point de partir, Tai Yu l'a arrêtée et a promis de récompenser son travail acharné avec une photo dédicacée du célèbre acteur, Andy Lo. Fou de joie, Zenshin a souri et a accepté l'offre avec empressement, mais son bonheur a été de courte durée. Tai Yu et ses amis ont éclaté de rire, révélant que tout cela n'était qu'une blague. Déçue et embarrassée, Zenshin s'est enfui de la scène. Un autre jour, Tai Yu a essayé de persuader Zenshin de sécher les cours et d'aller avec lui au centre commercial à la place. Bien qu'elle ait peur d'escalader le mur de l'école, Zenshin a refusé d'enfreindre les règles et de participer. Cependant, Tai Yu a persisté et a même aidé Zenshin à surmonter sa peur de grimper. Une fois arrivé, Tai Yu et ses amis ont joué au patin à roulettes, laissant Zenshin en dehors du plaisir. Luttant pour garder son équilibre, Zenshin s'est senti exclu et a failli tomber. Lorsque Tai Yu a remarqué sa détresse, il lui a soudainement ordonné de le suivre. Frustré et en colère, Zenshin a voulu refuser, mais s'est senti impuissant à résister aux demandes de Tai Yu. Les cris remplis de terreur de Zenshin ont résonné dans le parc d'attraction alors qu'elle perdait prise et tombait pendant le match. Tai Yu a trouvé cela amusant et a ri en faisant semblant d'être inquiet, seulement pour recommencer à jouer une fois qu'il a réalisé que Zenshin allait bien. Alors que Zenshin boitait pour acheter à Tai Yu des boulettes de calmar, elle grommela et maudit le sol dur qu'il avait blessé. Soudain, un groupe de personnes est apparu avec des matraques, en voyant tout le monde se mettre à l'abri, y compris le vendeur de nourriture. Zenshin était déconcerté, mais sa confusion s'est transformée en peur alors que les intimidateurs s'abattaient sur Tai Yu et ses amis. L'un d'eux a réussi à renverser Tai Yu, et Zenshin a regardé avec horreur la poursuite des coups. Dans un moment de bravoure, Zenshin ramassa le bâton tombé de Tai Yu et le lui lança. Le vent a tourné et Tai Yu et ses amis ont riposté, réduisant les intimidateurs en bouillis. Mais Zenshin était trop effrayée pour participer et s'est cachée pendant que le combat faisait rage. Lorsque les brutes sont finalement parties, elles ont vu le visage et l'uniforme de Zenshin, et elle a crié de peur, se couvrant. Les autorités de l'école ont remarqué l'incident et Zenshin s'est retrouvée dans le bureau du directeur. Terrifiée, elle voulut dire la vérité, mais sa curagie lui fit signe de ne rien dire. Da et lui a montré une photo de Fefan et Tai Yu et l'a délibérément pressée, un avertissement clair qu'il blesserait Fefan si Zenshin osait les exposer. Zenshin était terrifiée et n'a pas osé dire la vérité au principal, qui s'est mis en colère et la punit en lui faisant nettoyer la piscine. Elle avait envie de se disputer, mais son courage lui manqua et elle quitta la pièce en se sentant vaincue. Alors qu'elle se promenait dans l'école, elle a vu Fefan marcher vers elle, la faisant paniquer et chercher une cachette. Essayant d'agir de manière nonchalante, elle a fait semblant de lire les annonces de l'école pendant que Fefan passait. Cependant, ses deux meilleurs amis étaient ravis de le voir et ont attiré son attention sur elle. Fefan l'a appelée et elle a fait une grimace idiote pour éviter de lui parler, mais il l'a complimenté et a révélé qu'il partageait son intérêt pour le patin à roulettes. Il l'a même invité à patiner ensemble parfois. Zenshin était ravie et ne pouvait contenir sa joie, surtout quand ses amis l'ont encouragée à ce que Fefan connaisse maintenant son nom et pourrait lui demander de sortir. Zenshin avait trouvé une doublure argentée dans son malheur d'être la servante de Tai Yu, et elle et ses amis ont ri et dansé pendant leur punition. Son cœur était plein de joie après avoir reçu les compliments de Fefan. Tout en chantant pour elle-même en nettoyant la piscine, Zenshin a entendu des voix à proximité et s'est approchée pour enquêter. Elle a été choquée de découvrir Fefan et Min Min dans une conversation sérieuse. En écoutant, elle est devenue triste d'entendre Fefan réconforter Min Min en pleurs et proposer d'être le père de son futur enfant. Fefan a finalement mis fin à la conversation et a demandé à Min Min de partir, mais il a été surpris de trouver un filet de piscine à proximité, même si personne n'était venu plus tôt. Bien que Min Min ait eu peur, Fefan a essayé de la calmer et l'a exhorté à partir. Zenshin était encore sous le choc après avoir entendu la conversation de Fefan et Min Min et a pleuré, coulant délibérément au fond de la piscine. Tai Yu est intervenu et l'a sauvée, mais il était ému et pleurait quand ils ont fait surface. Embarrassé, Tai Yu a fait semblant de gronder Zenshin et a supposé qu'elle avait essayé de mettre fin à ses jours à cause de la punition. Plus tard, ils se sont séchés et ont bu sur le toit de l'école, où Zenshin a trouvé la lettre d'amour de Tai Yu à Min Min, qui n'était pas créative et citait les paroles des chansons. Zenshin s'est moqué de lui, et Tai Yu s'est énervé et a écrasé sa canette de boisson. Essayant de lui remonter le moral, Zenshin a partagé son histoire d'amour secrète et Tai Yu a suggéré qu'ils travaillent ensemble pour séparer Fefan et Min Min afin qu'ils puissent poursuivre leurs intérêts amoureux. Ils ont commencé à enquêter et ont suivi Fefan et Min Min, qui étaient sur le point de se rencontrer quelque part. En fin de compte, le rendez-vous de Min Min et Fefan n'était pas un rendez-vous romantique après tout, mais une rencontre pour prendre soin d'un adorable petit chien noir qu'ils croyaient être leur bébé. Bien que soulagé de ne pas s'être trompé, Tai Yu avait d'autres plans. Il était déterminé à éloigner Min Min de Fefan et à inventer un stratagème sournois. Un jour après l'école, les amis de Tai Yu ont bloqué le chemin de Min Min, espérant encourager Tai Yu à lui avouer ses sentiments. Cependant, Min Min n'était pas intéressé par Tai Yu, qui avait la réputation d'être un fauteur de trouble. Elle a souri sarcastiquement et a même heurté Tai Yu avec son vélo, ce qui l'a encore plus bouleversé. Après le départ des amis de Tai Yu, En Shin est sorti de sa cachette et a suggéré qu'ils abandonnent car il était clair que Min Min n'était pas intéressé par Tai Yu. Mais Tai Yu a refusé d'abandonner et a proposé un nouveau plan pour kidnapper le chiot afin que Min Min n'ait aucune raison de rencontrer Fefan en secret. Malgré les réserves de Zen Shin, elle a accepté d'aider Tai Yu avec son plan. Zen Shin avait un plan astucieux pour donner l'impression que le chien était perdu plutôt qu'enlevé. Elle a utilisé du lait pour créer de fausses empreintes de pâtes et espérait que Min Min et Fefan ne se douteraient de rien. Tai Yu, cependant, est devenu agité et a exhorté Zen Shin à partir avant qu'il ne soit attrapé. Les deux d'entre eux ont ensuite emmené le chiot sur le toit du bâtiment. Alors qu'ils atteignaient le toit, Zen Shin fut surpris de voir Tai Yu caresser doucement le chien. Elle ne l'avait jamais connu comme un amoureux des animaux. Tai Yu a alors décidé que Zen Shin devrait s'occuper du chiot, au moins jusqu'à ce qu'il lui trouve un nouveau propriétaire. Mais lorsque Tai Yu a remis le chien, il a soudainement pissé, les choquant tous les deux. Cependant, ils ont rapidement éclaté de rire et Tai Yu n'était pas en colère contre le comportement du chien. Alors qu'il s'installait, Zen Shin demanda à Tai Yu le nom du chien. Il a suggéré qu'il l'appelle Andy, d'après son idole, mais Zen Shin s'est opposé à l'utilisation d'un nom masculin pour une chienne. Tai Yu proposa alors d'utiliser les initiales ND, mais Zen Shin ne l'aimait toujours pas, et une dispute s'ensuivit entre deux, aboutissant à une poursuite autour du toit. En classe, Min Min se sentait triste et inquiète pour son chien disparu, tandis que Zen Shin essayait de cacher sa culpabilité derrière un livre. Soudain, leur professeur, le professeur Wang, est entré dans la salle de classe et a annoncé qu'il avait reçu une lettre de malédiction d'un étudiant. Il a montré la lettre à la classe et a réprimandé l'auteur anonyme pour sa stupidité. Zen Shin se sentit coupable et a voulu avouer mais n'a pas osé le faire. Après les cours, elle est allée au bureau du professeur pour se rendre, mais à sa grande surprise, elle a trouvé Tai Yu et Min Min déjà là. Tai Yu était réprimandé par le professeur, mais il semblait plus intéressé à flirter avec Zen Shin qu'à sa punition. Avant que Zen Shin ne puisse avouer, Tai Yu a pris le blâme pour la lettre de malédiction. Le professeur a été soulagé et a renvoyé Zen Shin, la laissant ainsi que Min Min stupéfait mais silencieux. Le professeur principal de Tai Yu et un autre professeur l'ont réprimandé en même temps, ce qui a agacé Tai Yu. Il leur a demandé de parler un par un, et Zen Shin l'a regardé avec curiosité tout en faisant semblant de s'éloigner. Elle a entendu les professeurs parler des réalisations passées de Tai Yu et comment il est devenu un enfant méchant. Après l'école, Zen Shin a remercié Tai Yu de l'avoir aidé et a avoué qu'elle avait envoyé la troisième lettre de malédiction à Min Min. Tai Yu était en colère au début mais lui a pardonné quand elle s'est excusée. Zen Shin lui a alors montré un livre de poésie et lui a suggéré d'imiter la poésie pour éviter d'être surpris en train de tricher. Elle a également émis l'hypothèse que Min Min pourrait être intéressée par Tai Yu car les filles sont difficiles à comprendre. Tai Yu sourit à sa suggestion, mais il restait à voir si les conseils de Zen Shin fonctionneraient. Le jour suivant, Zen Shin a observé le match de basket de Fe Fan tout en feuilletant son annuaire du collège. En parcourant le livre, elle est tombée sur la photo de Fe Fan et a remarqué qu'il avait l'habitude d'être camarade de classe avec Tai Yu. Intriguée, elle a approché Fe Fan pour s'enquérir de leur passé. Les deux amis de Zen Shin qui lisaient un magazine ensemble ont été pris au dépourvu par son geste audacieux. Cependant, Zen Shin a persisté et a demandé à Fe Fan s'il connaissait Tai Yu. Au départ, Fe Fan hésitait à parler, mais finalement, il s'est ouvert et a révélé que lui et Tai Yu étaient les meilleurs amis du collège. Il a raconté un incident tragique où lui, Tai Yu et leur autre ami, Ma Su Yuan, sont allés à la plage après l'école. Su Yuan a proposé un défi pour voir qui pouvait nager le plus loin dans la mer en trois minutes. Tai Yu a accepté le défi, mais malheureusement, Su Yuan s'est noyé pendant la compétition. Fe Fan a interdit à Tai Yu de tenter de sauver Su Yuan parce qu'il le jugeait trop dangereux. Depuis ce jour, Tai Yu a blâmé Fe Fan pour la mort de son ami et a nourri un profond ressentiment envers lui. Alors que Zen Shin tenait fermement l'annuaire, elle réalisa la raison des larmes de Tai Yu à l'étang et de son aide ultérieure. Tai Yu a été traumatisée par la mort de Su Yuan, et cela a expliqué son animosité envers Fe Fan. Zen Shin ressentit une nouvelle détermination à aider Tai Yu à surmonter sa douleur et sa culpabilité. Zen Shin attrapa une craie rouge et traça une ligne dans la cour de l'école, attendant patiemment l'arrivée de Tai Yu. Lorsque Tai Yu s'est présenté, Zen Shin l'a surpris en apparaissant sur des patins à roulettes et en l'invitant à une course. Elle a promis que le gagnant pourrait faire un vœu. Cependant, Zen Shin tomba rapidement, faisant rire Tai Yu. Malgré les railleries et les insultes de Tai Yu, Zen Shin a refusé d'abandonner et a finalement réussi à franchir la ligne rouge et à gagner la course. Tai Yu n'a pas compris le but de la course, mais Zen Shin a révélé que Fe Fan lui avait confié l'incident avec Su Yuan. Elle a expliqué que Tai Yu l'avait aidé à l'étang parce qu'il était encore traumatisé par la mort de Su Yuan. Zen Shin a exhorté Tai Yu à se réconcilier avec Fe Fan, car elle croyait que Su Yuan ne voudrait pas qu'il soit des ennemis. Tai Yu est devenu furieux et a attrapé les deux mains de Zen Shin, menaçant de la frapper. Zen Shin s'est tue alors que Tai Yu lâchait ses mains et partait en trombe. Cependant, Zen Shin a poursuivi Tai Yu, pour tomber à nouveau. Tai Yu s'arrêta et se retourna pour l'aider. Zen Shin a exprimé son désir de courir à nouveau, ce que Su Yuan a accepté. Tai Yu s'est rendu compte que l'accident était de sa faute et est resté silencieux, et dans Zen Shin a se relevé. Elle lui a rappelé que le gagnant pouvait faire un vœu. Tai Yu a demandé ce que voulait Zen Shin, et elle a demandé à voir l'ancien Tai Yu. Cela a déclenché un souvenir dans l'esprit de Tai Yu, où il n'a pleuré que lorsqu'il a vu Su Yuan boire et jeter la moitié de sa boisson. Su Yuan lui a souri et Tai Yu s'est senti calme alors qu'il rentrait chez lui. La salle de classe était chaotique comme d'habitude, avec des élèves qui jouaient et ne tenaient pas compte de la leçon. Cependant, Tai Yu est apparu différemment, assis tranquillement et bien habillé, attendant l'arrivée du professeur. Lorsque l'enseignant mince est entré, il n'était pas impressionné par la classe tapageuse et avait de l'expérience dans l'enseignement dans des situations difficiles. Un étudiant a lunettes à l'avant s'est levée pour le saluer, et Tai Yu a emboîté le pas. Les autres élèves saluèrent à contre-séure le professeur mais revinrent rapidement à leur comportement antérieur. Tai Yu est devenu frustré et a claqué sa main sur le bureau, faisant reculer ses amis sur leur siège. Le professeur demanda nerveusement si Tai Yu avait des questions, ce qui stupéfia à la fois ses camarades de classe et le professeur. Tai Yu s'est enquis de la leçon précédente, provoquant un émoi dans la classe. Le professeur a répondu qu'ils allaient discuter du chapitre 7, page 125, sur la seconde guerre mondiale. Tai Yu a tenté de trouver la page, mais le professeur l'a corrigé, soulignant qu'il avait le mauvais livre. Tai Yu s'était mal comporté en classe, demandant à ses amis d'ouvrir le livre qu'il n'avait pas. La seule personne qui avait le livre était l'élève à lunettes assis devant la classe. A contre-séure, Tai Yu et ses amis ont rejoint le groupe d'étudiants. Dimanche, Enshin se préparait à rencontrer Tai Yu pour étudier ensemble dans un restaurant. Elle avait confiance en son maquillage, mais lorsqu'elle a rencontré Tai Yu, il l'a taquinée parce qu'elle ressemblait à une femme mûre se rendant à un festival de temples. Irritée, Enshin s'éloigna, laissant Tai Yu derrière elle, se moquant toujours d'elle. Tai Yu la poursuivit et a pris son sac, portant les deux sacs comme Enshin avait l'habitude de le faire. Enshin était ravie de marcher avec Tai Yu, surtout lorsqu'elle a entendu des filles faire l'éloge de la silhouette attrayante de Tai Yu. Elle était si heureuse qu'elle n'a pas remarqué une voiture roulant à toute allure derrière elle. La voiture a klaxonné, surprenant Enshin, et Tai Yu l'a rapidement serré dans ses bras pour la protéger du véhicule venant en sens inverse. L'air était lourd de silence alors que Tai Yu libéra à contre-séure Enshin de son étreinte et lui fit signe de s'écarter pendant qu'il marchait sur le bord de l'autoroute. À la surprise de Enshin, le Tai Yu autrefois grossier et grincheux était devenu doux et romantique. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, Tai Yu trouva un siège tandis que Enshin alla acheter de la nourriture. Alors qu'ils faisaient la queue, Enshin fut surpris par l'apparition soudaine de Min Min et Xia Yi, qui virent Tai Yu étudier seul. Après quelques hésitations, Min Min a approché Tai Yu, l'encourageant à étudier dur et lui offrant son aide. Zen Shin est revenu, seulement pour apprendre que Min Min avait promis de donner ses données biographiques à Tai Yu, le faisant rougir. Alors que Min Min partait, Tai Yu s'est demandé pourquoi elle l'avait accusé d'avoir mal orthographié Destiny en tant que Disney dans sa lettre précédente alors que Disney était son pseudonyme. Lorsque Zen Shin a posé des questions sur leurs conversations, Tai Yu a simplement dit qu'ils s'étaient assis ensemble. Après la rencontre de Tai Yu avec Min Min, il s'est transformé en un élève dévoué, inspirant ses camarades de classe à emboîter le pas en changeant leur environnement et leur comportement en classe. Cependant, Enshin ne savait pas si Tai Yu avait changé à cause de sa promesse ou à cause des encouragements de Min Minute. Chaque fois que Tai Yu souriait à Min Min en passant, Enshin ressentait un pincement de tristesse, sachant que Tai Yu avait des sentiments pour elle. Un jour, alors qu'elle achetait le dernier manuel à la librairie, Enshin a vu l'affiche d'Andy Lo et n'a pas pu contenir son enthousiasme. Elle a étreint l'affiche et a crié, exprimant son rêve de le voir en concert à Taipei. Tai Yu a souri, promettant de demander à Andy Lo de chanter pour elle un jour. Cependant, leur moment a été écourté lorsque le propriétaire du magasin s'est mis en colère contre Enshin pour avoir tenu l'affiche, ce qui a incité Tai Yu à lui saisir la main et à courir. Lorsque Tai Yu et Enshin se sont réunis pour étudier, Tai Yu a surpris Enshin avec ses excellentes compétences en mathématiques, acquises lors de compétitions dans des Olympiades scientifiques. Il en a profité pour aider Enshin qui avait toujours lutté avec les maths. Leur enthousiasme pour apprendre à émerveiller leur ami qui les accompagnait. Plus tard, Tai Yu a raccompagné Enshin chez elle mais a refusé de l'accompagner jusqu'à sa porte parce qu'il voulait voir Min Min. Cela a déclenché un échange ludique entre eux, au cours duquel Tai Yu a montré à Enshin un porte-clés avec une poupée en dîle au-dessus qu'il avait voulu donner à Min Min. Enshin a attrapé le porte-clés et a été ravi. Pendant qu'il marchait, Enshin demanda à Tai Yu ce que les hommes considéraient comme une jolie fille. Tai Yu l'a taquiné en disant que Féfanidora très Vivian Shaw, mais qu'il préférait les jolies filles comme Yuki Ushida et Noriko Sakai. Enshin s'est plaint de manière ludique que Tai Yu n'aimait que les actrices japonaises, auxquelles il a simplement souri. Puis, à l'improviste, elle a demandé à Tai Yu de lui apprendre à faire du roller parce que Féfan était doué pour ça. Tai Yu a accepté de lui enseigner. Le lendemain, après l'école, Enshin a acheté un magazine avec un artiste de couverture japonais et espérait imiter le style de l'idole de Tai Yu. Alors qu'elle s'approchait de chez elle, elle a vu une fille branchée avec un maquillage à la mode qui attendait dehors. Il s'est avéré que la jeune fille attendait son frère aîné nommé Sansan. Zenshin a été intrigué par la coiffure de la fille à la mode, qui ressemblait à celle de l'artiste japonais de la couverture de son magazine. Elle a demandé à la fille comment elle pouvait s'habiller comme elle. Cependant, Sansan, le frère de Zenshin, est soudainement apparu et a réprimandé Zenshin. Mais à la surprise de Zenshin, la jeune fille l'a défendue et a proposé de l'aider. Zenshin ne put s'empêcher de sourire joyeusement, ignorant le regard furieux de Sansan. Le lendemain, lorsque Min Min a appris la blessure à la cheville de Fei Fan, elle s'est inquiétée. Cependant, les choses ont pris une tournure amère lorsque Xiaoyi s'est présentée et a laissé entendre que les amis de Zenshin n'étaient pas de véritables amis de Fei Fan. Xiaoyi a accueilli Fei Fan avec enthousiasme, ce qui a irrité Mei Mei, mais Xiaochi l'a empêché d'agir de manière impulsive. Ils ont été surpris que Zenshin ne soit pas présent, mais ont vu une opportunité de capter l'attention de Fei Fan. Les yeux de Fei Fan errèrent et atterrirent sur Zenshin, qui avait l'air différent ce matin-là. Habituellement, ses cheveux étaient en désordre, sa frange relevée et elle portait des lunettes. Mais cette fois, ses cheveux étaient soigneusement peignés et elle portait une frange sans ses lunettes. Lorsque Zenshin est entrée dans la cafétéria, elle n'a pas pu s'empêcher de sourire à Fei Fan, qui a attiré son attention. Tai Yu, qui mangeait des nouilles à proximité, n'a pas pu s'empêcher de remarquer la transformation soudaine de Zenshin. Zenshin a marché avec confiance vers la boîte de crème glacée, mais alors qu'elle ramassait un cornet, elle hésitait à le donner à Fei Fan. Dans un geste surprenant, Tai Yu la poussa vers Fei Fan et lui fit signe de lui offrir la glace. Pendant ce temps, Min Min, qui se sentait négligée par Fei Fan, a décidé d'aller directement en classe. Fei Fan, d'autre part, a félicité la confiance retrouvée de Zenshin et lui a souhaité bonne chance pour ses prochains examens. Les deux amis de Zenshin étaient ravis et l'ont comblé de félicitations pour sa récente réalisation. Cependant, Zenshin ne semblait pas aussi ravi et jeta un coup d'œil à Tai Yu, qui faisait semblant d'être préoccupé par son bol de nouilles. Quelques jours plus tard, les résultats des examens ont été annoncés et tout le monde a été choqué de découvrir que Tai Yu s'était classé dixième. Malgré la surprise, leur joie a été de courte durée car le directeur de l'école a été remplacé par un remplaçant sévère et impitoyable. Le nouveau principal n'a eu aucune pitié envers les résidents de la classe 317, y compris les camarades de classe de Tai Yu, et a même remplacé l'officier de la patrouille scolaire. La classe autrefois dynamique et énergique était désormais considérée comme une classe inférieure et les élèves devaient subir les conséquences des règles strictes du nouveau directeur. Bien qu'il ait été rabaissé par le nouveau directeur, Tai Yu est resté ferme et n'a montré aucune peur. En fait, il a même ardiment tendu la main en signe de défi avant de quitter le bureau du directeur. Cependant, les choses ont empiré lorsque le directeur a accusé Tai Yu de tricher sur ses résultats d'examen et a déclaré qu'il ne méritait pas sa dixième place. Lorsque le directeur a demandé si quelqu'un avait aidé Tai Yu à tricher, tous les élèves sont restés silencieux. En conséquence, le directeur a décidé de punir toute la classe, mais Tai Yu a refusé de les laisser souffrir pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. En fin de compte, Tai Yu a été le seul à être puni et a été contraint de courir 50 fois sur le terrain. Alors que les autres étudiants regardaient Tai Yu être puni, ils étaient inquiets mais trop effrayés pour intervenir. Pendant ce temps, Xia Yi répandit des rumeurs selon lesquelles Tai Yu avait triché à l'examen, mais Enshin le défendit fermement, sachant qu'il avait travaillé dur pour gagner son classement. Malgré les efforts de Enshin pour persuader le directeur, il est resté catégorique et a même menacé d'augmenter la punition de Tai Yu. Épuisé par la course exténuante, Tai Yu s'est finalement effondré. Dès lors, Enshin est devenu agité et inquiet au sujet de l'endroit où se trouvait Tai Yu, car il semblait avoir disparu sans laisser de traces. Enshin était assise à table, perdue dans ses pensées alors qu'elle regardait les gribouillis de Tai Yu. Ses amis se sont pleins des politiques strictes du principal chiant, mais Enshin est resté silencieux, plongé dans ses pensées. Soudain, une idée lui vint, un boycott contre le principal chiant. Avec l'aide de ses quatre amis, Enshin a créé des dépliants et les a distribués aux autres étudiants. Mais malgré leurs efforts, peu d'élèves ont voulu recevoir ou lire les dépliants, car ils avaient trop peur de la colère du directeur. Enshin était déterminé à distribuer des tracts pour sensibiliser à un événement à venir. Cependant, ses plans ont été contrecarrés lorsque Xia Yi est intervenu et l'a empêché de les remettre à mille minutes. Malgré son découragement, Enshin a retrouvé son esprit lorsque Fe Fan a proposé d'aider à distribuer les tracts avec l'aide de ses amis. Malheureusement, leurs efforts ont été rapidement découverts par le professeur Wang, qui a puni Enshin pendant deux jours pour ses actions. À la maison, Enshin a fait face à plus de critiques de la part de ses parents pour ses actions, et ils l'ont même cloué au sol dans sa chambre. Cependant, la colère de ses parents s'est rapidement retournée lorsqu'ils ont reçu un appel du professeur Wang. Alors que les parents de Enshin se disputaient, le téléphone a sonné et sa mère a répondu à une blague qui a rapidement raccroché. Soupçonnant qu'il s'agissait de Tai Yu, Enshin se précipita dans sa chambre et attendit son appel. Lorsque le téléphone a sonné, elle a répondu pour trouver Tai Yu à l'autre bout du fil, qui s'inquiétait pour elle après son hospitalisation. Bien qu'il veuille lui parler, Enshin a brusquement mis fin à la conversation, lui demandant de ne pas l'appeler pendant deux jours. Tai Yu était troublée par son détachement soudain, d'autant plus que la réaction de colère de sa mère avait déclenché des signaux d'alarme pour lui. Zen Shin était en train d'écrire sa phrase lorsqu'elle a été interrompue par le bruit de Kai Yu frappant sa fenêtre. Alors qu'elle sortait sur le balcon, elle fut surprise de voir Tai Yu debout devant sa maison. Bien qu'ils aient essayé de se la jouer cool, les émotions entre eux étaient palpables. Tai Yu prétendit passer, mais Enshin ne put s'empêcher de le regarder avec un regard nostalgique, le pressant silencieusement de parler de ses problèmes récents. Alors que Tai Yu se préparait à partir, Enshin lui a soudainement demandé de l'attendre. Il attendit anxieusement, ne sachant pas à quoi s'attendre. Lorsqu'elle est réapparue, elle tenait leur chien bien-aimé, un geste qui a profondément touché Tai Yu. Alors que Tai Yu trébuchait pendant la course de punition, Enshin se précipita pour le surveiller. Après l'avoir confirmé qu'il était juste déshydraté et épuisé, Tai Yu a révélé qu'il était heureux d'être suspendu, ce qui a bouleversé Enshin. Alors qu'il conversait, Tai Yu remarqua que le regard de Enshin s'attardait sur le bandage sur son bras et le jeta rapidement pour éviter de l'inquiéter. Curieuse de sa propre suspension, Enshin a plaisanté en disant que toute personne associée à Tai Yu devait être punie. Tai Yu a ensuite révélé qu'il était venu la trouver parce qu'il se souvenait de ses paroles sur les filles indirectes. En menant Ende, le chien qu'ils avaient sauvé ensemble, Tai Yu conduisit Enshin vers un terrain de jeu qui avait été transformé avec des lumières décoratives. Tai Yu a surpris Enshin avec une paire de patins à roulettes et lui a proposé de lui apprendre. Alors qu'ils s'entraînaient ensemble, Tai Yu s'est avéré être un enseignant patient, aidant Enshin à chaque fois qu'elle trébuchait et lui tenant la main pour la maintenir stable. Ensemble, ils ont ri et apprécié la compagnie de l'autre pendant que Ende regardait de côté. Pendant le festival de l'école, la salle était bondée d'élèves enthousiastes et de leurs tuteurs. Le principal Chuan a appelé les noms des élèves classés du premier au dixième, provoquant des acclamations et des applaudissements dans la salle. Fei Fan rayonnait de fierté lorsqu'elle a été annoncée vainqueur de la première place, tandis que Min Min souriait de contentement lorsqu'elle a été déclarée cinquième. Zenshin a jeté un coup d'œil vers Tai Yu, qui lui a donné un sourire rassurant en retour, alors qu'il était le suivant pour la dixième place. Cependant, le principal a soudainement sauté le nom de Tai Yu, insistant sur le fait qu'il avait triché et donc perdu sa place. Tai Yu s'est levé avec incrédulité mais s'est immédiatement évanoui sous le choc de l'accusation injuste. Tandis que les amis de Tai Yu grommelaient de colère, le directeur le qualifiait d'étudiant inutile. Alors que Zenshin essayait de le consoler, Tai Yu était assis là dans une déception silencieuse, se sentant impuissant alors que le principal ne tenait pas compte de sa réputation et de sa dignité. Incapable de supporter plus longtemps l'injustice, Zenshin se leva courageusement et se dirigea vers la scène, déterminée à se battre pour l'honneur de Tai Yu. Elle a même enfreint quelques règles pour attirer l'attention du proviseur, mais celui-ci est resté indifférent et a refusé d'écouter. Zenshin a continué à s'exprimer, remettant en question la nécessité de règles si elles pouvaient être si facilement ignorées. Juste au moment où il semblait que tout espoir était perdu, Feifan est soudainement apparu sur scène et a avoué qu'il avait triché à l'examen, exigeant une punition pour son méfait. Zenshin était fou de joie et touché par le soutien inattendu de Feifan. Le père de Feifan n'en revenait pas lorsqu'il a appris que son fils était accusé de tricherie. Feifan s'est défendu en insinuant que si le principal pouvait accuser Tai Yu de tricherie, il pourrait faire de même. Le directeur était furieux et a menacé de punir Feifan, mais les étudiants sont venus à sa défense. Mei Mei s'est même déshabillée jusqu'à son short pour montrer qu'elle était prête à être punie pour avoir enfreint les règles. Cela a inspiré le reste des élèves à admettre leur propre transgression, y compris Min Min qui a apporté un appareil de communication à l'école. Les professeurs principaux étaient ravis de voir les élèves se défendre les uns les autres et encourager Zenshin, qui les avait encouragés à être des élèves modèles. Zenshin a soutenu que les notes et les règles ne définissent pas le caractère d'une personne et que tout le monde fait des erreurs. Feifan se tenait à ses côtés, impressionné par sa bravoure. Le directeur Chuan était en colère et voulait punir Zenshin pour son comportement rebelle, mais l'ancien directeur est intervenu et a promis de travailler avec lui pour améliorer l'école. Cette promesse a uni les étudiants et mit fin à l'attention. L'école fêtait son anniversaire et les élèves étaient ravis de commencer une guerre de ballons d'eau. Zenshin et Tai Yu se sont jumulés et se sont éclatés en se lançant des ballons. Feifan est apparu et est devenu le bouclier de Zenshin, tandis que Min Min s'est caché derrière le dos de Tai Yu. Ils se sont tous amusés ensemble, riant et jouant. Pendant les vacances scolaires, ils sont allés camper à moto. Zenshin était jumelé avec Feifan, tandis que Min Min était jumelé avec Tai Yu. Ils sont tous arrivés au camping et ont aimé danser et rire ensemble. Plus tard dans la nuit, Tai Yu est allé ramasser du bois de chauffage et a avoué à Zenshin qu'il trouvait sa personnalité plus attirante que celle de Min Min. Il a même plaisanté en disant qu'elle était aussi belle que Min Min. Enshin a rougi, mais est rapidement devenu joueur et a essayé de donner un coup de pied à Tai Yu. Ils riaient ensemble alors que Tai Yu s'approchait d'elle pour ramasser le bois de chauffage qu'elle transportait. Alors qu'ils étaient assis sous les étoiles scintillantes, Enshin a imploré Tai Yu de lui promettre quelque chose s'il finissait par fréquenter différents collèges, travailler dur et obtenir leur diplôme, éviter de se battre et ne pas blesser ceux qui s'occupaient de lui. Tai Yu a solennellement accepté et a ensuite demandé une promesse en retour. Zenshin a été surpris lorsque Tai Yu s'est soudainement penchée près de son visage, mais il n'avait qu'une demande légère, qu'elle ne mélange jamais l'huile de sésame avec des nouilles. Bien que Zenshin ait d'abord fait un lagacement, elle a finalement souri, sachant qu'elle se trompait toujours dans les commandes de nouilles. Lorsqu'une étoile filante traversa le ciel, Enshin pressa vivement Tai Yu de faire un vœu. Bien qu'il ait d'abord hésité, il a finalement levé la main et s'est joint à lui, jetant son propre espoir silencieux dans le cosmos. Il ne savait pas que Féfan les observait secrètement derrière un arbre. Dès la fin des examens scolaires, Mei Mei a été informé par Sakuragi que Tai Yu avait été mystérieusement absent pendant plus d'une semaine et avait même raté les examens. Perturbée par la nouvelle, Enshin a tenté d'appeler Tai Yu cette nuit-là, mais ses efforts ont été accueillis par le silence. Le jour suivant, Enshin partit en hâte quelque part, mais sa course fut stoppée lorsqu'elle aperçut de manière inattendue Tai Yu se faufilant dans le bureau du directeur. Ressentant un besoin urgent de lui parler, Enshin s'attarda nerveusement, son cœur battant avec anticipation. En remarquant la présence de Enshin, Tai Yu a fait un effort conscient pour lui échapper, s'éloignant sans un second regard. Malgré ses tentatives répétées pour l'atteindre, Tai Yu a continué à avancer jusqu'à ce qu'il soit finalement forcé de s'arrêter lorsque Enshin a physiquement obstrué son chemin inquiète de son absence à l'examen, Enshin a supplié Tai Yu pour une explication, seulement pour être accueillie avec une réponse sèche que ce n'était pas ses affaires. Alors que Tai Yu paraissait, ne voulant pas élaborer, la frustration croissante de Enshin a débordé et elle l'a confrontée à propos de sa propension à se battre. En réponse, Tai Yu la regarda simplement, imperturbable par ses larmes. Furieuse, Enshin a juré de rompre les liens avec lui et s'est enfui en essuyant ses larmes. A partir de ce moment, les deux se sont soigneusement évités, leur lien autrefois étroit s'est irrémédiablement effiloché alors qu'ils se croisaient silencieusement dans les couloirs de l'école. Le jour de son anniversaire, Enshin est rentré chez elle pour trouver le stand d'Andy Loh devant sa maison. Avec enthousiasme, elle a pensé que c'était Tai Yu, mais il s'est avéré que c'était Tai et Sakuraji qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire. Bien qu'il ne sache pas où se trouvait Tai Yu, il s'était souvenu de sa journée spéciale et lui avait envoyé un cadeau. Tai a expliqué que Enshin ne pouvait ouvrir et écouter le contenu de la cassette que lorsqu'elle avait réussi son examen universitaire. Fou de joie, Enshin rougit et étreignit le stand d'Andy Loh, convaincu que le cadeau devait contenir quelque chose de spécial. Le lendemain, Enshin et ses meilleurs amis prévoyaient de fêter son anniversaire pendant la récréation lorsque Tai Yu passa devant sa classe. Ravi, Enshin pensa que Tai Yu la cherchait et se précipita à sa rencontre. Alors qu'il se dirigeait vers le haut du bâtiment de l'école, ils ont discuté du cadeau de Tai Yu. Cependant, lorsque Enshin lui a remis son journal pour remplir sa biographie, Min Min est apparu, portant un parapluie. Tai Yu lui sourit et lui prit la main, laissant Enshin seul avec le cœur lourd. Alors que Tai Yu s'approchait de Enshin, elle lui demanda s'il la cherchait. Tai Yu a alors admis que Min Min avait avoué l'aimer. Abasourdi, Enshin a lutté pour cacher ses larmes et a félicité Tai Yu, mais son cœur était clairement brisé. Tai Yu ne semblait pas trop enthousiaste à l'idée de la félicité non plus. Essayant de lui remonter le moral, Tai Yu a suggéré qu'elle pourrait être avec Fe Fan. Soudain, il a commencé à pleuvoir et Min Min a ouvert son parapluie et s'est dirigé vers Tai Yu. Enshin a refusé de les rejoindre et s'est enfui avec son livre. Tai Yu l'appela, mais Enshin refusa de revenir et resta à l'écart. En courant, elle a glissé et est tombée, et Tai Yu s'est précipité pour l'aider. Cependant, elle lui fit signe de rester à l'écart car elle ne voulait pas qu'il la voit pleurer. Une fois partie, elle ne put retenir ses larmes plus longtemps. La journée s'est déroulée dans le flou pour Enshin, qui est restée triste et le cœur brisé. Elle passa un certain temps à fixer le porte-clés que Tai Yu lui avait donné, perdu dans ses pensées. Lorsque Mei Mei est arrivée avec des commérages sur le fait qu'Andy Lo avait une petite amie, Enshin n'a même pas réagi, lui, consumée par sa propre tristesse. Tout le monde a rejeté les affirmations de Mei Mei comme de simples rumeurs. Quelques jours plus tard, Enshin est entrée dans la salle de classe et a entendu Xia Yi réconforter Min Min, qui pleurait parce qu'elle avait l'impression que Tai Yu l'avait joué. Il s'est avéré que Tai Yu était soudainement parti à l'étranger après que Min Min ait avoué ses sentiments pour lui. Xia Yi a conseillé à Min Min de rester à l'écart de cet étrange type. Zen Shin est dévastée d'apprendre que Tai Yu a quitté le pays et elle ne le trouve nulle part. Pendant ce temps, Mei Mei bavarde avec ses amis au sujet de l'expulsion de Tai Yu de l'école et de son départ, mais tout le monde l'a fait taire lorsque Zen Shin entre dans la pièce. Malgré ses efforts pour continuer comme d'habitude, Zen Shin ne peut s'empêcher de ressentir l'absence de Tai Yu dans sa vie. Elle se souvient de lui quand elle a failli se faire renverser par une voiture et a l'impression qu'il est là pour la protéger, mais c'est en fait Fe Fan qui intervient. Alors que Fe Fan est intéressée à passer du temps avec elle, Zen Shin pleure toujours Tai Yu et souvent fait du roller avec Endé pour se changer les idées. Cependant, elle se rend compte que Tai Yu l'a motivée à étudier plus dur et à s'améliorer, et elle en est reconnaissante. Zen Shin a fouillé dans le tiroir de son bureau et est tombée sur une lettre ornée de l'autocollant d'Andy Lo, tout comme la lettre de malédiction qu'elle avait faite autrefois. Intriguée, elle a déplié la note et a remarqué qu'elle était pliée de manière complexe d'une manière unique. La lettre contenait une demande simple mais sincère, le stupéfiant Zen Shin accepterait-il d'être son ami ? Après une période d'études tumultueuses, Zen Shin a finalement réussi à passer ses examens universitaires. Fe Fan, sa compagne, leur proposa de se promener pour fêter son triomphe. Pendant qu'il marchait, Zen Shin a exprimé sa gratitude à Fe Fan pour ses notes utiles, en particulier en mathématiques, un sujet qui avait été difficile pour elle. Fe Fan, toujours l'a mis attentionné, a rappelé à Zen Shin de ne pas négliger l'enregistrement de Tai Yu, une promesse qu'il avait faite à ce dernier. Lors d'un voyage de camping, Fe Fan a révélé qu'il avait vu Zen Shin et Tai Yu ensemble. Fe Fan avait également parlé à Tai Yu de Zen Shin, apprenant que les deux s'étaient connectés sur la lettre de malédiction. Initialement, Tai Yu méprisait Zen Shin, mais après avoir lu le contenu de la lettre, il s'est rendu compte qu'elle était en fait une fille au bon cœur. Zen Shin s'était excusé dans la lettre et avait exprimé sa conviction que Tai Yu pouvait changer son destin pour le mieux. Au lieu d'être en colère, Tai Yu était intrigué et voulait mieux connaître Zen Shin. Alors, il a utilisé la tactique de se lier d'amitié avec elle pour la garder proche. Les sentiments de Tai Yu pour Zen Shin se sont renforcés avec le temps. Il l'avait sauvé de la noyade dans la piscine sans arrière-pensée, et quand ils avaient étudié ensemble pour la première fois, il était incroyablement nerveux, attendant anxieusement son arrivée. C'est alors que Tai Yu s'est rendu compte qu'il avait développé des sentiments pour elle. Tai Yu a même exprimé sa gratitude pour la voiture qui avait failli heurter Zen Shin, car cela lui avait permis de l'étreindre étroitement et de sentir son cœur battre dans ses bras. Lorsque Min Min a rejoint Tai Yu, il ne voulait pas que Zen Shin se méprenne, alors il est resté silencieux. Mais le silence rendait l'atmosphère gênante entre eux. Tai Yu a révélé que les mauvais traitements qu'il avait infligés à Zen Shin n'étaient qu'une couverture pour qu'il se rapproche d'elle. Il aimait être avec elle et se souvenait de tout ce qu'elle disait, même de ses goûts et de ses dégoûts. Alors, quand il a donné le porte-clés de Zen Shin en Dilo au magasin, il était trop gêné pour lui dire la vérité. Plus tard, quand Zen Shin a dit que tout allait bien au téléphone, Tai Yu s'est précipité chez elle, malgré sa faiblesse. Il s'est rendu compte qu'il aimait Zen Shin, mais il n'a pas eu le courage de lui dire parce qu'elle aimait Fe Fan. Tai Yu espérait être dans les prières de Zen Shin lorsqu'il priait pendant une étoile filante. Il a même partagé les habitudes de Zen Shin avec Fe Fan, afin qu'il puisse se rapprocher d'elle. Tai Yu savait également que Zen Shin voulait étudier à l'université de Taïwan mais avait du mal avec les mathématiques. Il a donc pris des notes pour qu'elle puisse étudier les mathématiques plus facilement et les a laissées à Fe Fan pour faire croire à Zen Shin qu'il l'avait aidée. Fe Fan a partagé les détails de sa dernière rencontre avec Tai Yu pendant le voyage de camping, qui a laissé Zen Shin en larmes. Tai Yu s'était rendu à l'étranger pour une intervention chirurgicale afin de soigner des blessures internes qu'il avait subies après avoir été heurté par une voiture, avoir subi une blessure à la tête en faisant du patin à roulettes et avoir couru 50 tours qui avaient provoqué des caillots sanguins dans sa tête. Tai Yu ne voulait pas inquiéter Zen Shin, alors il lui a caché son état. Lorsque Zen Shin a vu Tai Yu se battre récemment, c'était pour la protéger. Tai Yu a été attristée par le malentendu de Zen Shin, mais il l'a exhortée à ne pas s'inquiéter pour lui. Zen Shin a été dévastée après avoir entendu le récit de Fei Fan sur toute l'histoire. Elle éprouvait des regrets, mais il était trop tard pour faire quoi que ce soit maintenant. Ce soir-là, Zen Shin s'est assise sur le banc où elle pratiquait le patin à roulettes avec Tai Yu. Elle a écouté la voix enregistrée de Tai Yu à travers ses écouteurs et a ressenti un mélange d'émotions. Tai Yu croyait que Zen Shin était heureux avec Fei Fan, alors qu'il était avec Min Min ils avaient tenu leur promesse de s'entraider pour se rapprocher de leur coup de cœur. Alors que Zen Shin se retournait, elle vit Tai Yu assis à côté d'elle. Il lui a souri tout en avouant que même si elle était petite, et parfois idiote, et qu'elle aimait les autres, il l'aimait toujours. Tai Yu a dévoilé son cœur à Zen Shin, la laissant en larmes. Il l'a exhortée à regarder le ciel car il regarderait également le même ciel étoilé. Tai Yu a terminé l'enregistrement en déclarant son amour pour Zen Shin. L'histoire nous emmène à un moment de la vie de Zen Shin où elle a atteint la maturité. Une nuit particulière, elle retourne dans un endroit familier en écoutant un enregistrement vocal laissé par Tai Yu, la personne qu'elle aime. En regardant son journal, Zen Shin découvre le nom de Tai Yu écrit à l'intérieur et ressent un nouveau sentiment de détermination. Le lendemain, elle entre dans le bureau de son patron avec une confiance retrouvée et soumet sa lettre de démission, surprenant ses collègues qui sont habitués à ce qu'elle obéisse à tout ce que dit son patron. Ils admirent sa bravoure et Zen Shin se sent fière d'elle. Mais les choses ne se passent pas bien pour elle. Lorsque Zen Shin rentre chez elle, son petit ami est contrarié par sa décision de quitter son emploi, craignant qu'il ait des difficultés financières. Malgré sa hargne, Zen Shin se défend et décide de mettre fin à leur relation. Zen Shin est fan d'Andy Lo, mais elle se sent à la fois courageuse et stupide lorsqu'elle le voit enfin en personne. Elle n'arrive pas à croire qu'il soit toujours aussi populaire après une si longue carrière. Malgré son admiration, Zen Shin est frustrée de n'avoir jamais pu obtenir de billets pour le voir jouer en direct. Alors qu'elle se promène dans la salle de concert, Zen Shin ne peut que regarder avec envie le stand d'Andy Lo, se sentant envieuse de ceux qui ont eu la chance d'avoir des billets. Elle se contente de prendre une photo avec l'affiche d'Andy Lo, en écoutant ses chansons sur son téléphone. Alors que Zen Shin est perdue dans ses pensées, un homme entre dans la boutique et un porte-clés tombe devant lui. Il le ramasse et voit qu'il appartient à Zen Shin. Il s'approche d'elle et lui montre le porte-clés. Elle se retourne et est choquée de voir Andy Lo debout devant elle. Andy lui fait signe de rester calme et de ne pas attirer l'attention sur lui, car il essaie de profiter d'une pause loin des projecteurs. Zen Shin prétend qu'elle n'est pas fan, mais sa couverture est grillée lorsqu'elle débranche accidentellement ses écouteurs et que la voix chantante d'Andy se fait entendre. Elle essaie de jouer en disant qu'un ami a téléchargé la chanson, sans savoir que c'était la sienne. Zen Shin essaie même de montrer une autre chanson de sa collection, mais révèle accidentellement une photo d'elle avec l'affiche d'Andy. Malgré sa maladresse, Andy est amusé et pas en colère contre son comportement. Il demande à prendre une photo avec elle, ce qui rend Zen Shin ravi. Elle ne peut s'empêcher de sourire en posant pour la photo avec Andy, se sentant comme la personne la plus chanceuse du monde. Alors qu'Andy lo partait, Zen Shin l'a arrêtée et a demandé un autographe, même si elle prétendait ne pas être fan. Andy a été surpris mais obligé et l'a écrit à quelqu'un nommé l'intruli. Il a demandé si Zen Shin avait assisté à son concert, auquel elle a avoué mais a été déçue de l'avoir manqué en raison de billets vendus. Cependant, Andy lui a donné une bouée de sauvetage en fournissant un numéro de téléphone portable pour appeler à l'aide. Zen Shin ne pouvait pas croire sa chance et rayonnait d'excitation. Plus tard dans la nuit, Zen Shin est arrivée au lieu du concert et a appelé le numéro fourni par Andy. Elle s'est identifiée comme l'intruli et, à sa grande surprise, c'est Ai Yu qui a répondu à l'appel. Il l'a accueillie avec une référence à un jeu idiot auquel ils avaient l'habitude de jouer, ce qu'il a laissé sans voix. Soudain, le grand écran a affiché les affiches d'Andy Law, et Andy lui-même les a invités à entrer alors que le concert commençait. Andy a révélé qu'il avait dédié le concert à tous ceux qui aiment vraiment quelqu'un, car il était inspiré par le désir de son ami de tenir une promesse à son premier amour. Zen Shin a été émue aux larmes en apprenant que le concert était dédié à tous ceux qui aimaient vraiment quelqu'un, et elle s'est tournée vers Tai Yu, submergée d'émotions. Tai Yu lui a demandé pourquoi il n'était pas venu puisque le concert commençait bientôt, mais En Shin a répondu qu'elle n'avait pas de billet. Tai Yu a souri et a fait ce qu'il avait l'habitude de faire dans le passé, il a fait une affiche d'Andy Law chantant. Les deux amis rirent en se rappelant l'ancienne promesse de Tai Yu. En s'approchant l'un de l'autre, ils se saluèrent chaleureusement. Tai Yu a ensuite emmené Zen Shin à l'intérieur pour regarder le concert d'Andy Law en direct, remplissant sa promesse et réalisant son plus grand rêve. La leçon morale de l'histoire est de donner la priorité à notre propre bonheur et bien-être par rapport à l'approbation des autres et de suivre nos rêves et nos passions, même s'il semble irréaliste. Nous devons faire confiance à notre instinct et ne pas avoir peur de nous défendre, même si cela signifie décevoir les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada